La liturgie de ce 30e dimanche ordinaire Frères et soeurs dans le Christ, Chers amis, La liturgie de ce 30e dimanche ordinaire nous situe au cœur d'une certitude. Dieu s'arrête toujours pour prendre contact avec chacun ou chacune de nous à l'exemple de l'aveugle de l'Évangile. Cet aveugle, en effet, au bord de la route, à la sortie de Jéricho, cet aveugle qui crie vers le Seigneur avec vigueur est un des personnages les plus émouvants et les plus évocateurs de l'Évangile. Alors que tout le monde est en mouvement, en route vers Jérusalem, Barthimée, lui, notre aveugle, est immobile. On le présente assis au bord du chemin. Le fait de mendier est sans doute lié à son infirmité. Aveugle et réduit à la mendicité, c'est un marginal, assis hors de la ville, au bord de la route. On va même jusqu'à vouloir le faire taire. Il n'a pas droit à la parole. Cet aveugle qui ne connaît pas Jésus, voilà qui lance vers lui une vibrante prière. Une prière qui est celle du pauvre. Une prière qui est celle du pécheur. Une prière qui est celle de celui qui sait qui ne peut rien et qui attend tout de Jésus. Cette prière, tout le monde devrait normalement la redire sans cesse. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Saint Marc fait remarquer que les gens s'interposent pour le faire taire. Et cela pour montrer qu'il y a toujours des obstacles à la prière pour l'empêcher de monter ou l'étouffer. Mais l'aveugle redouble d'ardeur, car il sait d'expérience qu'il devra se débrouiller tout seul s'il veut s'en sortir. Marc décèle ainsi dans le comportement de Bartimé, le type même de vrai croyant. Négligeant les menaces, il appelle Jésus à l'aide et bondit vers lui. Jésus a entendu l'aveugle, mais il ne va pas vers lui, comme il l'avait fait avec Jaïr. Ce ne sont pas non plus d'autres qui l'amènent, comme cela avait été le cas pour le paralytique ou pour l'aveugle de Bethsaïde. Jésus s'arrête seulement et ordonne qu'on appelle l'infirme qu'on le fasse venir, manifestant à la fois sa disponibilité et le refus de le laisser, de laisser Bartimé enfermé dans sa passivité. Son désir de guérison ne doit pas se manifester seulement en parole, mais aussi par une mise en mouvement. Cette requête de Jésus, ordonnant qu'on fasse venir Bartimé, transforme subitement la foule qui passe du rôle d'obstacle à celui d'une coopération sans réserve. Loin de rabrouer Bartimé et de lui imposer le silence, elle, c'est-à-dire la foule, l'invite. Confiance, lève-toi, il t'appelle. Cette foule, comme on peut le voir, est en quelque sorte la première guérie, guérie par la parole de Jésus en étant désormais associée à son geste en faveur de l'aveugle. Frères et soeurs dans le Christ, aujourd'hui dans nos sociétés, dans notre pays comme partout ailleurs, beaucoup de gens vivent dans la hantise de cette grave maladie des yeux qu'est la cataracte qui brouille la vue et finit par rendre aveugle. Il semble que, selon les spécialistes, la négligence et l'insuffisance des moyens sont des causes de la progression de cette maladie, surtout en zone rurale. C'est l'occasion pour nous d'avoir ici une pensée pour ces personnes. Il y a forcément et possiblement quelque chose à faire. Il y a un geste fort à poser, individuellement ou collectivement. Il y a une bonne prise en charge chirurgicale à opérer pour permettre à ces personnes, à l'instar de cette foule associée au geste de Jésus, de recouvrer l'usage de la vue. Nous pouvons imaginer à cet instant précis la joie qu'a pu être celle de Barthimée. Sa prière n'est pas encore exaucée, mais le Seigneur fait ressentir sa présence. Il lui parle, il lui demande de demander. « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » lui demande Jésus. « Rabouni, répondit-il, que je retrouve la vue. » Le vœu de l'aveugle, autant dire, le vœu de tout aveugle, c'est de voir comme celui de l'assoiffé est de boire. Aussi Jésus lui donne-t-il de voir, comme il le donnera à tous ceux qui le lui demanderont. C'est ainsi que la prière fervente et insistante, avec une foi à bousculer tous les empêcheurs de croire, alliés à la miséricorde de Jésus, nous ouvre à la vision bienheureuse, celle qui est réservée au cœur pur. Bartimé, notre aveugle, plus qu'un aveugle, est bien de la race des cœurs purs, c'est-à-dire de la race des cœurs sans aucune fausseté et sans aucun détour. En clair, c'est la race de ceux dont les actes et les intentions sont en parfaite unité. Rappelons-nous, frères et sœurs, la béatitude des cœurs purs chez saint Matthieu. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Savons-nous sentir Dieu quand nous regardons tout simplement Jésus ? C'est avec les yeux que nous voyons, mais c'est encore plus avec le cœur que nous sentons. Un jour, le supérieur d'une communauté religieuse qui faisait remarquer à un de ses frères qu'on ne le sentait pas, a reçu la réponse suivante de ce dernier. Eh bien, frère supérieur, si vous ne me sentez pas, c'est tout simplement parce qu'il n'y a rien à sentir. L'évangile de ce 30e dimanche, frères et sœurs, nous est donné pour que nous ne nous contentions pas simplement de regarder ou de voir, mais bien plus de sentir. Et c'est la foi, à l'instar de celle de Barthimée, qui nous permet d'opérer ce miracle de sentir. Le Dieu qui s'est révélé, Dieu avec nous, est toujours là à nos côtés. Puisse-t-il ouvrir nos yeux aux merveilles de son amour. Amen.